C'est vraiment pas facile la vie de campement. C'est quoi dans le temps à voir avec les autres ? C'est une bonne chose. Je peux vous demander quelque chose ? Demandez-moi. Ça peut faire passer le temps. Vous êtes Nadota, c'est bien ça ? En effet. Pourquoi ? Simple curiosité. C'est une retraite plutôt intéressante que vous avez là, vous et les autres. On peut dire ça. Je ne suis pas là depuis très longtemps. Je les ai aidés quand ils étaient en difficulté et ils m'ont accueilli. C'est vrai ? Comment c'est arrivé ? Eh bien, j'étais en train de guetter un conducteur, vous voyez. Il a raconté les choses sur moi. Alors j'ai décidé de le dépouiller en guise de compensation. Bref, je suis là, caché dans le cuisson et j'entends la charrette arriver. Alors je lui saute dessus pour le prendre par surprise. Sauf que c'était pas le conducteur en question, mais un marchand. Dès qu'il m'a vu avec mon arme à la main, il a commencé à crier au meurtre. Et sans m'en rendre compte, son escorte armée me charge et c'est moi qui me retrouve piégé. C'est vraiment injuste. C'est contrariant, en effet. Oui. En tout cas, ils m'ont attrapé et emmené. Ils ont dit que j'étais l'espion du seigneur Erhardt et voulaient que je les mène à lui. Bien évidemment, je leur ai dit que je n'avais pas la moindre idée de ce qu'ils racontaient. Alors, pendant qu'ils menaçaient de m'accrocher à une roue, de me pendre et j'en passe, le baron et sa joyeuse bande arrivent, s'en prennent aux soldats et les font fuir en direction des collines. Et depuis ce moment-là, je les accompagne. C'est une anecdote absolument divertissante. N'est-ce pas ? Si je n'avais pas été là, ces hommes seraient les droits dans la gueule du loup. Fin de l'histoire. Alors, c'est grâce à moi qu'ils sont toujours de ce monde. Et comment ça se passe ici ? Vous sortez un peu ? Nous ne sommes pas autorisés à sortir. Alors je reste ici depuis le début. Ça ne me dérange pas. Il y a toujours quelque chose à faire pour passer le temps. Et nous avons cette servante. C'est tout. C'est tout. Je veux juste manger et dormir. Et baiser. C'est tout. 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 J'ai une bonne nouvelle Seigneur Anselme. Je sais qui a tué votre ami. Qui est-ce ? C'est Mladotha, l'un des brigands. Comment avez-vous découvert ça ? Grâce au dé. Très bien. Je prends les choses en main à partir de maintenant. Et je vous suis redevable pour votre aide. Prenez ceci, Henri. Je suis désolé, je n'ai rien de plus sur moi. Mais si vous venez à Prague un de ces jours, venez me voir. Et je m'assurerai que l'on s'occupe bien de vous. Ce fut un plaisir, Seigneur Anselm. Bon vent. Pas de hauteur. C'est parti. Où est-ce qu'il a bien pu se volatiliser ? Il doit être dans les parages. Qu'est-ce qui t'arrive ? Amène-toi. C'est raté. Mince. Ouais. C'est raté. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Sous-titrage ST' 501 ... 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